Cette main est terre, ici aussi, perdue. Bravo ! En fait, là-bas, il y en a qui sont déjà allés. Moi, viens à Miguel Borbent. La première partie de la conférence. La première partie de la conférence. C'est comme des jeux, des techniques et des idées. On peut vous rouler. Voilà, vous avez dit stop quand vous le souhaitiez aussi. C'est un as, c'est un as, c'est un as. La vie est très triste. C'est un as, c'est un as. 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 Et il peut l'avoir aussi. Et il peut l'avoir aussi. Donc le 8 de cœur. C'est ça, c'est très bon. La 3ème. Ainsi, il sait qu'il va durer ma tête. Le 2ème. Le 3ème. Le 4ème. Le 4ème. Et juste debaixo, Le 2ème. Le 4ème. Le 4ème. Le 4ème. Le 4ème. Le 4ème. Le 4ème. Le 5ème. C'est la moneda réelle, c'est une pièce réelle, et c'est la hausse. Coucou les amis, je sors de la conférence de Miguel Ángel Rea, un espagnol assez incroyable avec des belles théories, une technique de dingue. Hello Miguel ! Comment ça va ? Bien et toi ? Comment tu as débuté la magie ? J'ai commencé la magie en étant très surpris par ce que je voyais dans les spectacles, etc. Je trouvais ça hallucinant et donc j'ai eu envie de commencer la magie assez tôt. C'était à quel âge à peu près ? J'avais 15 ans quand j'ai commencé. Mais celle-là, ça va être pour lui en fait. Le quatrième. C'est très joli ça. Si j'ai gagné, j'ai l'argent qui me revient et tout l'argent est pour moi. C'est pour ça que là, il n'y a rien de touche. Cette main perd, hop, ici aussi perdu. Quels sont tes influences en termes de magie ? Qu'est-ce qui t'a donné ? Est-ce que tu as été dans des écoles de magie ? Comment ça s'est passé ? J'ai commencé à apprendre avec l'école espagnole, mais après je suis allé en voyage en France, en Angleterre et dans d'autres pays où j'ai ramené des choses qui m'ont beaucoup influencé. Donc voilà, il va essayer de faire de la magie avec celle-ci. Pas celle-là. Et là, c'est trois. C'est dague. Surtout là. Donc la deuxième. Une, deux. La troisième. Je ne vais pas utiliser la tapa. Il ne va pas utiliser le couvercle. Parce qu'elle n'a servi à rien. Je vais utiliser ce qui serait la gameza. Mais c'est plutôt la table qui va être importante. Et la dernière. La dernière pièce. C'est clair. Ça va être très clair. Voilà. Pourquoi tu as travaillé la magie des pièces en particulier ? Qu'est-ce que ça t'a attiré par rapport à la magie de Seine ou des colombes ou d'autres choses ? En fait, j'ai travaillé beaucoup de choses différentes. Je sais que pour les magiciens, le plus intéressant, c'est la magie des pièces. En tant que magicien, je présente aussi des tours avec des cartes, des pièces. Je me suis intéressé à différents domaines. L'escapologie et d'autres domaines. Et c'est encore très simple. Les pièces vont aller d'un côté à l'autre. En fait, les pièces. Ah oui. Est-ce que c'est le bon ? Mira. Ni la première, ni la tercera. Ni la première, ni la troisième. J'ai déjà terminé. Mais je le vais expliquer. Parce que les monedas créent un viaje. Parce que les monedas créaient un viaje. Il s'imaginait que les monedas étaient comme des peces. Il a imaginé que c'était des poissons qui traversaient la mesa, qui bougeaient la table et qui plongeaient sur la table pour le remonter à l'autre côté. Que si c'est vrai, je pourrais prendre la pièce avant. Qu'est-ce qui est la dernière ? Saltarina. Elle est acrobate. Elle a déjà passé. Elle vient de passer. Ici, tu es à Paris pour présenter une conférence qui était carrément géniale, où tu mélangeais les pièces, les cartes et aussi beaucoup la réflexion. Est-ce que tu peux nous en parler sur le contenu de cette conférence et qu'est-ce que tu essaies d'exprimer par rapport à ça ? Donc, avant tout, moi, je souhaite créer à travers des études, apporter quelque chose qui n'y a rien jusqu'à maintenant, quand même. Et donc, c'est pour ça que j'essaye d'approfondir plusieurs concepts et d'en faire quelque chose qui soit extrêmement constructif. J'aime créer et faire des choses très constructives. J'ai essayé de créer, de ne pas copier, mais d'essayer de créer quelque chose de nouveau. Si, si, seulement jusqu'à 23h. Attention. Quatre monedas. Quatre pièces. Oui. Ne fermez pas les yeux. Quels sont tes projets à l'heure actuelle ? Sur quoi tu vas travailler ? Est-ce qu'on va te voir dans des conférences ? Est-ce que tu as des livres qui vont sortir ou des vidéos ? Je, en espagnol, saco un livre chaque 2 ans, comme la forme de motivation. Donc, je fais une compilation tous les 2-3 ans, à peu près, où je travaille avec des amis à moi, des collègues. Je teste et publique les choses auxquelles j'ai pensé. Et après, je fais une compilation pour résumer. Et à ce moment-là, je publique. Je fais des choses normales. Je publique, je fais des vidéos et il y a des conférences. Et ça, c'est un... Últimement, chaque 2-3 ans, c'est mon rythme de travail. Allez, Cécile. Je vais essayer de trouver ta carte. Je vais essayer de trouver ta carte. Je vais essayer de trouver ta carte. Donc, jusqu'à retrouver ta carte. ... On te connaît en tant que magicien dans les congrès, pour les vidéos qu'on travaille sur les livres. Comment tu travailles ? C'est ton seul public ? Ou est-ce que tu travailles tes consultants, par exemple ? Ou est-ce que tu travailles pour des sociétés ? Comment ça se passe ? Donc, avant tout, je travaille. Il est vrai, dans des petites salles avant tout. Parce que j'aime beaucoup le contact avec le public. Et également, les conférences. Je ne veux pas privilégier un côté plus que l'autre. Je préfère mener de front les deux choses. Mais je n'oublie pas qu'avant tout, c'est le public que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je continue à travailler ces deux aspects. J'aimerais remercier pour cette vidéo la voix que tu entendais. C'était mon pote Laurent Vadel. A très vite ! Sur Virtual Magie ! Merci à tous, ciao ! A très vite sur Virtual Magie ! Alors, tu connais le principe, tu cliques, tu t'abonnes, tu partages tous les commentaires, c'est génial !